IPAC EPS permet pour chaque épreuve certificative de définir un co-évaluateur, des dates de rattrapage, des dates d'évaluation. L'accès à ce module se fait depuis le tableau de bord, dans Dossiers au projet, Dossiers certificatifs. Vous trouvez donc Configuration des épreuves certificatives. J'accède au module. Vous avez dans une première étape une sélection de votre examen. Vous pouvez configurer les épreuves certificatives de voie générale et technologique, voie professionnelle pour le CAP, voie professionnelle pour le Bac Pro. Je commence par voie générale et technologique. IPAC EPS repère tous vos groupes de classe de terminal pour la voie générale et technologique qui pratiquent de l'EPS et repère donc les APSA pratiqués dans chaque groupe. Si des APSA n'apparaissent pas, c'est que vous ne les avez pas déclarés certificatives dans votre configuration des APSA. Dans ce cas, vérifiez votre configuration d'APSA. Ici, la date d'évaluation proposée correspond à la date de la fin de la période. C'est une saisie qui se fait par défaut. Vous pouvez évidemment la modifier. Pour compléter la saisie de chacune des APSA, je sélectionne dans le tableau ma ligne, mon APSA badminton ici. Sur la droite, j'ai une alerte. Configurer ici votre épreuve. La date d'évaluation est reprise par défaut. La date de rattrapage, si elle n'est pas encore définie, reprend par défaut la date d'évaluation. Je vais juste compléter ma date de rattrapage qui va se pratiquer chez moi le 31 mai. Je sélectionne un coévaluateur pour cet APSA et j'enregistre. L'enregistrement est prêt. Lorsque je sélectionne sur l'APSA suivante, par défaut, la même date de rattrapage que précédemment est proposée et le même coévaluateur. Vous allez pouvoir saisir en série divers types d'APSA. Évidemment, je peux modifier cette donnée. Je peux modifier le coévaluateur. J'enregistre et je passe à l'APSA suivante. En rechangeant le coévaluateur, date d'évaluation et date de rattrapage. Je fais ceci pour chacune de mes APSA. Vous avez en bas de page la possibilité d'apporter un commentaire. Vous pouvez apporter toute précision sur vos conditions d'évaluation, sur les dates de rattrapage, sur les coévaluateurs. Vous passez ensuite sur l'autre type d'examen. Si j'ai des classes de CAP et ou de Bac Pro, je repère ensuite toutes mes classes qui ont des APSA certificatives en examen CAP. Et de la même façon, je vais pouvoir indiquer les dates d'évaluation de rattrapage. Évidemment, pour la voie pro, la désignation des coévaluateurs est facultative. Vous n'avez pas d'obligation de saisir un coévaluateur sur cette partie-là du dossier.